Aujourd'hui nous avons reçu cette délégation dans le cadre d'une mission qu'organise la direction de la DGPR, la direction de la gestion des ressources en eau du ministère de l'eau et de l'assainissement. Nous avons reçu d'abord une délégation dirigée par l'Office international de l'eau, le programme Solidarité eau et les agents de bassins de nos pays de l'Afrique occidentale, du Burkina, du Togo et du Bénin pour échanger d'abord sur les pratiques de la gestion des ressources en eau, mais surtout sur les problématiques des végétaux aquatiques envahissantes. Donc ça a été une occasion d'échanger avec eux sur la mission de l'OLAC, les expériences que nous avons déjà déroulées dont le préfet lac et aussi les projets d'eau et d'assainissement des localités riveraines du lac de guerre, mais aussi partager avec eux les projets planifiés dans le court et moyen terme qui devraient permettre à l'État du Sénégal de mobiliser presque un milliard de mètres cubes d'eau par an pour le développement des activités socio-économiques. Et ce qu'il faut dire, c'est aussi que ces projets, lorsqu'ils seront mis en œuvre, vont répondre aussi à la nouvelle politique de développement et de territorialisation des politiques publiques mises en œuvre par le président Makissar. Parce que ça va toucher aussi bien le nord du Sénégal, le sud, le centre, mais aussi l'est par la renaturalisation des marques de Baké. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, à travers le projet préfet lac, presque 6 milliards de francs CFA ont été dépensés pour d'abord désencombrer le Taïwé, qui alimente le lac de guerre, focarder le Nyatillon, le marigot sur 27 kilomètres. C'était un marigot qui était totalement terri. Et ceci a donné des résultats probants. L'État aussi a bien appuyé OLAQ pour le budget de l'exercice 2020 pour permettre à l'OLAQ de mettre en œuvre des projets pilotes. D'abord, par la lutte mécanique en régie, par l'acquisition de pelles amphibies et de bateaux focardeurs, par aussi la mise en œuvre de projets pilotes de luttes biologiques, par l'introduction de poissons herbivores, mais aussi la plantation de vitivères, mais aussi par la valorisation, projet aussi pour lequel l'OLAQ est accompagné par la coopération espagnole dans le cadre de la reconversion de la dette entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne. Vous avez visité face de ces qui sont attaqués à l'appât de l'acquisition. Ceci nous a permis d'avoir une vue panoramique de l'invasion des réserves par les végétaux aquatiques envahissantes. Ça nous a permis au niveau de Mbobène d'avoir vraiment que la réserve d'eau est maintenant presque totalement colonisée par les végétaux aquatiques envahissantes. C'est pour montrer que c'est une problématique qui est là et qui n'est pas spécifique au Sénégal. Je devais dire même que c'est l'objet même de cette visite d'échange. Parce que nos camarades du Burkina Faso ont présenté des méthodes de lutte qu'ils ont moins onéreuses, qu'ils ont mis en oeuvre par la participation des populations. Et là aussi, je pense que c'est une visite qui nous a permis de partager ces expériences et aussi de leur montrer l'importance afin de la problématique réelle de l'invasion des plants d'eau douce par les végétaux aquatiques. Il faut dire déjà que l'État du Sénégal a appuyé l'OLAC en lui donnant pour l'exercice 2020 un budget d'environ 600 millions de francs CFA à travers deux chapitres budgétaires pour l'acquisition de moyens mécaniques pour la lutte, mais aussi pour la lutte contre le TIFA. Maintenant, avec le projet PROVET, c'est un budget total de 3,6 milliards environ, avec la participation du Royaume d'Espagne de 2,8 milliards et la participation sénégalaise de l'État du Sénégal estimée à 800 millions de francs CFA. Nous sommes l'Office international de l'eau, c'est une association française qui intervient en France, en Europe et internationale pour une meilleure gestion des ressources en eau. Grâce à l'appui financier et technique des agences de l'eau françaises, nous menons en Afrique plusieurs appuis pour des appuis techniques à la gestion intégrée des ressources en eau. Et c'est dans ce cadre-là, avec nos collègues Programme Solidarité Eau, qui interviennent aussi sur les coopérations décentralisées françaises, que nous avons mené une initiative d'échange sud-sud entre les différents partenaires dans les pays où nous menons ces projets-là, pour qu'ils puissent partager leur expérience de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin qu'ils puissent, si possible, les réadapter dans leur pays-là. Donc il y a eu une première édition l'année dernière au Burkina, avec nos partenaires togolais et béninois, et également édition réalisée conjointement avec le PSO et l'OIO, avec l'appui financier et technique des agences de l'eau française. Et donc là, aujourd'hui, c'est le Sénégal, via la DGPRE, que nous remercions chaleureusement, qui nous accueille cette semaine pour réinitier une deuxième édition de Partage d'Expériences. Et donc la DGPRE, avec ses partenaires, ont ciblé l'OLAC, qui nous remercions aussi chaleureusement pour leur accueil, pour montrer en fait qu'est-ce qu'ils ont pu initier jusqu'à aujourd'hui pour lutter contre les plantes envahissantes. Et comme l'a dit monsieur le directeur, c'est très riche, parce qu'il y a réellement un véritable échange qui peut être fait entre les solutions qui ont été mises en œuvre au Burkina et qui fonctionnent, celles qui sont pensées aujourd'hui au Sénégal, et je pense qu'ils vont garder contact pour échanger, trouver vraiment des solutions adaptées à une échelle sous-régionale pertinente. Donc Hélène Dantel en charge de projet Burkina et Madagascar à l'Office international de l'eau, et avec mon collègue du PSO également, monsieur Philippe Mouton, et notre représentante locale junior au Sénégal, madame Marion Mess.